mesdames et messieurs bonjour et bienvenue en conscience que bon si vous n'êtes pas abonné vous savez ce qui vous reste à faire parce que c'était moi j'ai tout simplement la suite du témoin puissant 324 c'est le témoin puissant 325 et un autre mois je vais venir c'est tout simplement la deuxième partie et la troisième partie arrive ça va être chaud ici ce texte féticheur va poursuivre ses confessions pour nous révéler comment il arrivait à chasser le mauvais esprit regardez ce gars qui est là-bas imaginez si ça c'est un mauvais esprit un démon mais ce qui est étrange c'est que je suis tragique va arriver dans un lieu et c'est là on va l'appeler écoutons-le bon nous revenons encore les gens qui croient à les démons dans l'eau dans les montagnes on sort nous on nous appelle souvent d'aller d'aller chercher les démons dans l'eau dans l'endant d'aller dans les montagnes partout partout pas donc un jour j'étais à l'ibéria et j'ai vu des gens qui venaient dans un village pour venir me dire que à vraiment notre village il ya un problème nous voulons que tu viens et puis tu vas chercher le démon là bas j'ai dit à les deux mondes et que vivi le dit comment ça se passe il m'a expliqué dit que bon sacané le démon prend quelqu'un bon mais cette année ça a débordé à ici en fonction partie écoutez bien écoutez la canne et le démon prend quelqu'un il dit que chaque année la balle et de mon point quelqu'un c'est-à-dire que mon tue quelqu'un bon mais cette année ça a débordé il ya ici en fonction partie et cette année ici d'enfants qui sont morts et c'est là ils veulent appeler pour lui demander de les aider j'ai dit ah oui j'ai dit un donc et là je les ai dit d'aller d'aller dire à les chefs de village d'emporter ça 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 s'ils sont d'accord ya pas de problème je peux venir c'est à ce moment là que lui va les donner c'est une recommandation il doit tout simplement faire certaines choses au lieu de chercher jésus que vous allez voir un feticheur pour chasser un démon on lui travaille avec le mauvais esprit bon écoutons le ils sont partis après leur retour ils sont venus ils m'ont dit ya pas de problème je dis a pas de problème donc je viens et vous savez que moi je savais d'officement que le démon habitait dans les villageois planqués dans l'eau et donc ça ça veut dire quoi donc le démon n'habitait pas dans l'eau habitant eux et planqués dans l'eau donc c'est ça qui tuer les gens et moi je commence maintenant comment je vais enlever ces démons dans leur coeur donc je cherche un chat un gros chat je donne les tabac que les femmes prend je prends ça et je mets dans le manger je donne à le chat si le chaman il va se paralyser et quand il se paralysent tu prends les peaux de poissons qui ont sec les gros gros poissons tu prends tu mets les pieds de 2 2 2 2 2 2 de chala à l'intérieur et tu masques bien tu fais les dégrimages et les choses bizarres sur le chat est bien masqué maintenant on a une façon de se forme tam tam là il ya un trou là en bas aussi un trou mais les trous ne se rejoint pas donc tu mets là le chat parce que c'est un grand temps quand même bon donc offre comme un temps temps c'est quand même grand donc on le met et on attache et quand on attache on attache on met tous les couris les choses bizarres pour ne pas qu'ils savent qu'il y a en bas là il ya quelque chose donc nous partons et puis nous cherchons au moins un bambou chinois qui est long le bambou chinois peut faire au moins quatre mètres comme ça il ya un trou qui à l'intérieur vous savez bambou chinois on met le trou jusqu'à l'intérieur on masque ça en haut là il ya des cordes et quand vous avez dit de moutons vous masquer ça encore bizarre donc ça devient un bâton que moi je vais tenir pour chercher les démo avec j'arrive au village je veux tout le monde au bord de la rivière et je pose mon truc devant donc quand je pose je les dis venez chacun une cuillerée d'huile rouge et vous le mettre dans le tamtam chacun passe il met cela signifie quoi encore cela veut dire que chacun vient regarder dans le tamtam comme le tamtam est grand faut pas qu'il reste loin là bas il regarde il dit un tamtam là peut-être il ya quelque chose dedans tu peux pas penser tamtam qui dirait regarder dedans donc quand tu fais ça ça va les ça va les amener doutes et ce doute là va fait que tu peux pas réussir à enlever la chose dans leur coeur et là quand il vient mettre lui il passe par un chacun et fini de mettre maintenant tu as des apprentis qui sont arrêtés tu prends ton bâton long et tu commences maintenant à appeler à jeter les médicaments à appeler maintenant les choses qu'ils soient ils sont arrêtés long ils te regardent et tu commences à marcher marcher tu planques tu commences à rentrer dans l'eau tu rentres dans l'eau tu rentres dans l'eau au fur et à mesure tu pars l'eau d'un couvre tu plonges en bas et tu commences à respirer en bas de bambou là donc tu respires donc tu vas respirer au moins tu fais bouger le bambou tu fais au moins plusieurs moments en bas de l'eau bon qu'est ce qui signifie ça c'est toujours qu'ils savent que tu es puissant qu'ils savent que le galavant reçu à enlever c'était bon donc quand les fleurs fois en train de réagir comme ça là tu es en train d'arriver donc tu fais au moins 30 minutes quelques quelques temps là bas le moment qui crie les apprentis vont envoyer le tam tam dans l'eau vous avec les médicaments ils jettent ils disent qu'il est là on l'a attrapé donc à ce moment tout le monde fait attention et si je déterre j'enlève le chat en bas dans l'eau je soulève tout le monde va faire face à moi et les apprentis vont partir ils vont pas regarder vers les apprentis ils vont partir avec les matériels là et moi je suis là je me bats avec le démon je soulève je descends je tombe je me lève avec jusqu'au bord de la rivière je fais un peu comme je lâche et quand tu lâches tu vas voir le chat va bouger un peu donc là ils vont voir qu'il est bien et tu prends ton couteau du peste que le sens soit vraiment un gars en train de tuer vraiment être donc tu tues ça quand tu finis ils vont pas s'approcher loin ils voient et tu brûles sur le sang tu vas brûler sur le sang et quand tu finis de brûler tu vois que ils sont un peu libres le démon n'existe plus dans l'eau mais le démon va chercher où aller habiter donc c'est comme ça qu'on enlève le démon dans l'eau ou dans les montagnes ou partout qu'il soit donc ça je présente les trois choses comme ça dans ce que on comprend bien c'est le fait que les gens croient à l'existence de ces deux mois là qui nous fait insister qui lui donne de la force ou encore qui lui donnent de la valeur et c'est le fait que des gens croient qu'effectivement les décès qui ont lieu là ont lieu parce qu'il y a des démons là que ça permet vraiment à ces démons là de travailler sérieusement chaque année dans leur country mais frère ça nous devons maintenant rabaisser le diable enlever le diable dans notre coeur dans notre esprit nous devons tout simplement nous concentrer sur de bonnes choses là bonnes choses qui vont venir dans notre vie et libérons nous de tout ce qui est du péché tout ce qui est mauvais et accrochons-nous à dieu qui nous donnera cette force là de faire tout le mauvais esprit waouh ça c'est vraiment incroyable sur témoin j'étais assez incroyable mais si c'est un disque tu nous permet de couper cela aujourd'hui c'est extraordinaire donc ça je présente les trois choses comme ça ok merci merci beaucoup j'aimerais savoir est ce que tu étais content de faire cela oui j'étais content de faire cela j'étais très content de faire parce que vous savez que si tu as ce pouvoir de venir dit à les gens et tout le monde déshabillez vous ou bien toi mange ça ils mangent tout ce que tu les propose ils le font donc ce pouvoir là quand il ya ça tu es content quand même j'étais content très content de faire cela donc j'étais content deux fois de faire déshabiller les femmes femmes des habitois tu te laves avec médicaments c'est deux fois c'est toi même qui les laves avec médicaments ils sont déjà toutes nues donc tu vois avec tout ça là vous voyez tu t'es content de faire et puis c'est quelque part tu savais quand même que que vraiment que tu les tu les avait oui oui parce que tu sais quand tu dis à quelqu'un de se déshabiller surtout une grande personnelle qui est bien respectée qui vient devant toi et puis tu lui déshabille toi et se déshabille donc ça veut dire que tu as une puissance quand même déshabille un seul mot et puis voilà ça se fait quoi donc tu sais que dieu est vraiment et je me reste après ce que tu pouvais de toi même renoncer à cela sans problème non de moi même je pourrais pas renoncer à cela sans problème parce que j'étais quand même bien dedans je me sentais libre mais par la grâce de saint-esprit par la grâce de l'éternel par la grâce de la vie parce que je ne pourrais pas renoncer à cela sans la présence des usures dans ma vie donc c'est la grâce de saint-esprit de de l'éternel paix qui a permis que tu puisses renoncer à cela quel avantage tu tirais de tout cela je gagnais d'argent donc l'avantage qui était là c'était l'argent que je gagnais et tout ce que j'avais besoin de fois nous demandait les habits on demandait tout ce qu'on avait besoin même sucre tout ce que tu vois que ça manque chez toi tu demandes donc on va voir tout ce que tu vois dans ta chambre tu regardes et ça manque un client tu mets dedans et c'est pour le génie c'est pas pour moi donc donc lui il exerçait son métier de féticheur et il avait plusieurs avantages il dit qu'il pouvait même demander aux grandes personnalités et se déshabiller et il le faisait il le faisait il dit que lui-même il l'avait les femmes souvent il demandait aux femmes de se laver c'était d'habiller et c'était d'habiller devant lui elle lui prenait plaisir à les regarder et il les touchait aussi il les lavait ah ça m'étonne mes frères et soeurs ça m'étonne il les lavait il les touchait et je vous assure que c'est un féticheur quand déjà couché avec des dames même des grandes dames des personnes de renommée tout simplement parce que ils croient sérieusement aux féticheurs puisque même à dieu si un féticheur arrive chez eux et il dit si vous allez voir si un féticheur arrive dans un endroit et il dit qu'aujourd'hui il y a l'appui qui va tomber il vous assure ce jour là tout le monde sera à la maison ou bien ils auront tous ses parapluies parce qu'ils y croient c'est incroyable et lui ça lui plaisait et c'est pourquoi il rit même regardez ce n'est pas pour moi donc lui il a demandé tout et eux s'ils obéissaient à cela et pour eux c'est pour les génies qu'ils font le fond c'est lui qui en profite il va apporter ouais ouais on t'apporte tout ce que tu vois dans ta chambre tu regardes ça manque un client humain dedans et c'est pour le génie c'est pas pour moi donc que je délivre tous ceux qui sont attachés aux fétiches à toutes ces choses là au travers ce témoignage je crois que le seigneur va délivrer beaucoup de personnes au nom de jésus de quel regret as-tu en pratiquant tout cela pour le regret que j'ai eu c'était quand je suis parti dans un village je suis parti pour enlever la sorcellerie là bas s'il y avait plein de la sorcellerie donc ils m'ont déplacé d'aller enlever la sorcellerie donc quand je suis venu je les ai dit d'amener un mouton parce que bon c'était que moi je fais ça facilement parce que deux fois il ya des gens qui vont eux-mêmes par la maison des maisons mais moi comme j'avais déjà j'étais un peu élevé dedans donc je venais directement j'ai dit bon moi je ne veux pas rentrer chez chacun que ce quelqu'un donc je veux que vous portez ça sur le chef de village à huit heures demain celui qui a un médicament n'importe quel médicament m'a mené notre quel fétiche voilà n'importe quel fétice la sorcellerie quoi qu'ils vont qui ont pris pour les sortes qu'ils lancent les gens tout ça donc je prends le mouton que ils vont amener j'ai déposé j'ai dit bon celui qui amène pas qu'il est un son esprit par son esprit pas et je pars je pars j'ai invoqué le reste des dents comme ça en parlant et le mouton tombe quand le mouton tombe donc ils ont l'assurance que a vraiment si j'amène pas c'est comme ça parce que je touche pas le mouton mouton est arrêté devant foule et je parle mouton tombe et tout le monde va dire tu as vu tu as vu à si tu laisses un grain donc si tu n'avais pas ton fétiche tient même pas de mourir tu vas mourir dans la main ton fétiche voilà donc comment aussi le mouton meurt vous comment on appelle les villes nous prenons les villes il ya des cuillerées que nous avons les cuillerées que nous connaissons ça fait minutes ou deux heures qu'on donne et on le fait boire en cadeau donc quand tu donnes pour une heure tu donnes et tu donnes à boire dont il vient tu sais à une heure il va mourir le mouton donc tu commences à parler 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 jusqu'à l'heure s'approche dans l'air s'approche à sa limite et tu parles des mots les grimaces par le tonton et lui sa mort il meurt on voit pas le coeur à l'intérieur donc souvent ça 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 disparaît le coeur comme ça ça détruit le coeur dans l'intérieur de mouton donc quand c'est comme ça nous tuons et quand j'ai fait ça le lendemain ils ont amené tous les fétiches et vous savez qu'au village nous avons des camps nous rentrons directement nous avons des résultats directement qui vient il y avait eu des gars ici c'était comme ça un petit enfant c'était ceci ceci donc vous avez des nouvelles et voilà et vous commencez à chercher à accuser le plus détecté au village donc j'avais accusé au moins trois personnes dont les trois personnes que avaient accusé ils ont refusé ils ont nié j'ai dit non parce que tout le monde était derrière moi donc parce que c'est le village qui m'a appelé et qui m'ont invité donc j'ai dit c'est eux celui-là a fait ceci cela fait c'est cela fait c'est donc ils ont nié donc on les torturait depuis là les tortures et pour qu'ils acceptent les tortures ont été tortures mais il ya eu deux qui ont dit mais quelle foutez moi je vais accepter puis je quitte dans ces coloris les deux l'a accepté l'autre a dit non c'est pas moi c'est pas moi et voilà j'ai signé on a on s'est juré sous un loup que j'ai préparé on s'est juré sous ça n'a plus et voilà je suis parti quand le travail fini je suis parti quand je suis parti son âme ses familles lui ont abandonné tout le monde lui a rejeté il était il peut même pas s'approcher à quelqu'un selon ce qu'on me disait donc j'avais un travail que j'ai laissé derrière moi dans le village là quand je suis retourné pour faire ce travail on m'a expliqué tout l'histoire là que voilà le gars il est tellement comme ça il est abandonné la main grise je lui ai vu la main grise donc quand je suis quitté ça n'a même pas fait deux jours j'attendais qu'il s'est suicidé et ça ça c'est un très grand regret que j'ai eu vraiment donc accusé quelqu'un comme ça et puis rejeté par sa famille sa famille il n'a pas supporté le regret le rejet de la famille et il est finalement se suicider tout en sachant que tu savais quand même tu savais très bien que c'est pas vrai c'est pas lui c'est nous qui les donnait le fétiche le fétiche quand même qu'on les donne c'est déjà les causes il ya les coups pour le travail deux fois d'autres prêts pour se protéger donc tu vois mais pour les gens là ils n'avaient pas c'était pas eux ce n'est pas eux l'auteur donc tu cherches à voilà plus ça veut dire pouvoir de deux de temps présider ta présence quoi ça veut dire tu peux pas venir seulement simple il faut que la chose soit tu l'as grandi quoi donc ça grave ça grave les choses et les gens que détestés par le village village les gens déjà soupçonnés d'être sorciers qu'ils c'est vraiment eux c'est vraiment même si c'est pas eux même c'est pas eux je suis tu vas accuser ces gens là tu accuses et les gens que l'élève quelqu'un détesté déjà déjà il avait déjà dit que bon je pense que mon problème c'est c'est mon oncle tu as dit c'est ton oncle et tu vas appuyer là où vous avez mal il a dit ah tu es un bon sorcier ouais tu es un bon petit genre et parfois c'est même pas et souvent c'est même pas le cas j'aimerais savoir quel est l'événement qui t'a conduit à recevoir jésus-christ dans ta vie pour l'événement qui m'a conduit à recevoir jésus-christ dans mon vie c'est que j'étais là au sénégal mon je me suis mis dans une problème de falsification je me suis retrouvé en prison de tiès et dans la prison de tiès j'ai fait quatre ans quatre mois d'emprévention et là il ya eu rita qui avait une associative comment on dit la fraternité de la prison qui venait à 2013 dans la prison et qu'ils sont venus dont on était là on n'avait nul pas aller donc on dit chrétien les chrétiens écrivait donc on s'est inscrit pour sortir chaque mardi et voilà comment je me suis inscrit pour aller pour sortir au droit pour prendre un peu heure et là je suis venu le premier parent c'est un témoignage qui m'a délivré sa vie qui m'a touché le témoignage que j'ai fait ça m'a beaucoup touché et quand je suis rentré à l'intérieur j'ai commencé maintenant à réfléchir sur ça dans la bible et dans un coup je suis tombé malade une maladie qui était très très grave jusqu'à même arrivé à écrire même le cas que je meurs on prend mon enfant on vivant sans pour amener j'avais déjà tout écrit donc ça veut dire j'étais tellement malade donc je pensais que j'allais finir ce jour là et j'ai demandé à rita de m'amener le médicament ça veut dire de m'acheter un comprimé pour m'amener rita dit je suis désolé on ne peut pas faire entrer le médicament à l'intérieur que on laisse ça dans la prière je dis dans la prière il me dit que oui j'ai commencé à prier parce que là où j'étais déjà je savais que j'étais à la fin j'ai commencé maintenant à prier je dis seigneur vraiment je te demande de me pardonner de tout ce que je fais pardonne et le à nos coups quand j'ai plié 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 avec une ça veut dire une assurance pure donc j'ai plié plié le lendemain quand on a dit appel je me suis allévé comme je rêvais tu y'a aucune j'ai tu mais je suis maigre mais aucune douleur dans mon corps et là j'ai dit mais quelle histoire que va-t-il se passer par la suite ne manque pas mes frères et soeurs de regarder le témoin puissant 326 à là maintenant si vous n'êtes pas bon et cliquez s'abonner maintenant qu'il s'accroche pas tu es parce que tu vas maintenant devenir sa vie et ça va être chaud c'est moi je serai pas un peu par vous let's go